Merci tout le monde de vous être joint à nous aujourd'hui, à ce webinaire qui se concentre sur les conversations avec les Canadiens sur la santé mondiale pendant la COVID-19. Mon nom est Ali Bunting, je suis la directrice des opérations et programmes au Partenariat canadien pour la santé des femmes et des enfants, SFE. Il me fait plaisir d'être ici avec vous. Et je présume que plusieurs d'entre nous avons eu une longue fin de semaine, potentiellement modifiée par l'isolement avec des amis et famille. Mais nous sommes, moi je suis très reconnaissante à ceux qui s'occupent de nous dans notre vie. Je me sens respecté par les communautés autochtones sur l'île de la Tortue qui me permettent de fonctionner, et particulièrement à Victoria en Colombie-Britannique, où je vis sur les territoires non cédés des Wasanich, des Wakanguin et les peuples Wakanglish. Aujourd'hui, il nous fait plaisir d'être joints par les co-présidents du groupe de travail sur l'engagement public. Nous avons Jennifer Foles, de même que Terry Chemi, je m'excuse Terry si j'ai massacré votre nom de famille, qui est le directeur d'engagement public et d'information à Vision mondiale Canada. Ils vont animer la session d'aujourd'hui. Vous allez aussi entendre le Dr Spencer Hansen, professeur à l'Université de Guelph, au département des études sur le développement, et des collègues d'affaires mondiales également vont se joindre à nous pour nous dire ce qui se passe au niveau d'affaires mondiales. Ceci dit, je vais céder le micro à Jen, qui va démarrer le bal. Merci beaucoup Ali. Alors, bienvenue tout le monde. C'est un plaisir de vous voir si nombreux aujourd'hui. Nous croyons que c'est une conversation très importante. Et comme Ali l'a mentionné, Terry et moi sommes co-présidents du groupe de travail. C'est un honneur et un privilège. C'est un très bon groupe. Ils travaillent très bien ensemble. Et nous avons eu notre réunion régulière il y a une semaine ou deux, j'oublie. Mais à ce moment-là, nous avons parlé un peu de comment nous traitons de la situation COVID au niveau de nos activités en cours et les communications. Ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et donc, nous nous sommes dit que ce serait bien de regrouper davantage de gens de chaque secteur, les membres de CNSFE et d'autres, pour apprendre les uns des autres. Et aussi pour discuter comment nous pouvons continuer à travailler ensemble en tant que secteur lorsque la COVID va se poursuivre. Pour garantir dans la mesure du possible que notre secteur en ressorte plus fort à la fin du COVID. Et entre-temps, nous utilisons les messages et la communication afin d'aider à augmenter notre visibilité pendant ces périodes difficiles. Alors, c'est notre objectif aujourd'hui. Nous aurons une période de questions et de discussions plus tard. Mais nous allons commencer avec de l'information sur un sondage. Et nous sommes heureux d'avoir aujourd'hui le Dr. Spencer Hansen avec nous, qui a beaucoup d'expérience à gérer les sondages faits dans le secteur. Il va nous donner un aperçu des résultats. Il est avec l'Institut des études sur le développement de l'Université de Guilf. Et donc, je cède le micro maintenant au Dr. Spencer Hansen. Ce que je vais faire très rapidement, je vais essentiellement vous donner un survol des sondages ayant déjà eu lieu sur le soutien et développement international, par exemple sur le SIDA, les dons aux ONG et d'autres aspects de politique canadienne qui ont un impact sur le développement. Et je vais réfléchir à ce que les anciens sondages peuvent nous dire sur comment les gens pourraient réagir à la COVID-19 et les impacts que cela pourrait avoir sur l'appui au développement. Il y a, bon, c'est un avertissement de santé mondiale par rapport aux anciens sondages, parce qu'il y aura des questions qui vont soulever des questions sur les attitudes des gens dans le passé. Dans quelles mesures sont-ils pertinents dans un environnement de COVID-19 ou post-COVID-19? Donc, il faut vraiment réfléchir sur cette question lorsqu'on regarde les chiffres des sondages. Maintenant, je crois que nous pouvons réfléchir aux impacts de la COVID-19 au niveau du soutien du public sur le développement international. On peut le voir à deux extrêmes. Un extrême, c'est peut-être l'extrême que la plupart d'entre nous aimerions voir, c'est qu'à cause de la COVID-19, le soutien public au développement augmente. C'est une question de santé publique mondiale dans son échelle qui a de grands impacts partout dans le monde. Et ça illustre le besoin d'avoir de la collaboration pour autant entre Canadiens que partout dans le monde. Mais à l'autre extrême, nous pourrions croire qu'à l'opposé, il y aurait une diminution significative dans l'appui du public au développement pour les dépenses pour le SIDA et tout le reste. Nous croyons que dans un monde avec la COVID-19, il y aura un grand déficit du secteur public. Les individus vont avoir eu des chutes de revenus significatives. Il y aura de grands défis au Canada, surtout pour les gens plus pauvres. Et la complexité de la COVID-19 et le besoin de protection pourraient, plutôt que d'encourager la collaboration internationale, pourraient nous mener vers l'isolationnisme. Donc, nous pourrions penser à ces deux extrêmes comme étant des directions plausibles que la population canadienne pourrait prendre et que des individus dans la population canadienne pourraient prendre. Maintenant, lorsque nous regardons des sondages assez récents sur l'appui du public au développement, obtenir des idées utiles au sujet de comment, au moins dans un monde pré-COVID-19, les Canadiens réfléchissaient ou percevaient le monde. Cette diapo montre un sondage fait pour Cannes SF1 qui a été fait il y a environ six mois. Et ça montre le sentiment des répondants par rapport à comment ils voyaient les dépenses canadiennes à l'aide à l'étranger devraient changer. Bleu, c'est le total. Et orange, c'est l'aide liée à la santé. Et ce que l'on voit, c'est que 50 % environ, peut-être un peu plus, mais environ 50 % des gens croient que le financement devrait augmenter pour l'aide liée à la santé. Et l'attitude positive des gens par rapport à l'aide liée à la santé est plus importante que pour l'aide en général. Ceci suggère que le public, en général, a une belle attitude face à l'aide internationale lorsqu'elle est liée à la santé. Le même sondage a posé la question aux répondants quels devraient être les enjeux prioritaires lorsqu'il s'agit de l'aide liée à la santé. Et ce que vous voyez ici, avec les deux flèches, sont les deux sujets reliés aux maladies infectieuses. L'immunisation d'un côté et l'autre, c'est le VIH, SIDA et les autres maladies contagieuses. Et ce que l'on voit ici, c'est que certaines personnes vont se dire que ça devrait être des priorités. Mais il y a des enjeux encore plus importants au niveau des priorités des gens. Par exemple, comme l'eau potable et l'hygiène. Donc, dans un monde pré-COVID-19, ça ne semblait pas que les maladies communicables ou infectieuses étaient à l'avant-plan dans l'esprit de plusieurs personnes lorsqu'elles pensaient à de l'aide liée à la santé. Les deux prochaines diapos sont un sondage récent réalisé pour la GCIC. Et c'est un sondage qui chevauchait en partie la première occurrence de COVID-19. C'était pré-COVID-19 à l'époque, en Chine. Et il y a deux points importants qui restent de ce sondage. La première, c'est qu'en général, les gens qui ont répondu au sondage voient la communication de maladies infectieuses comme étant une priorité significative lorsqu'il s'agit de l'aide que les Canadiens donnent aux endroits plus pauvres du monde. Mais en même temps, d'autres enjeux, comme les droits de la personne, les inégalités entre les hommes et les femmes, qui ne sont pas très tangibles, pas comme les maladies infectieuses, reçoivent une priorité bien inférieure. Et ça, c'est une conclusion pertinente lorsqu'il s'agit d'engagement, lorsqu'on parle d'aide canadienne qui est orientée vers les hommes ou les femmes, surtout lorsque l'on parle de l'enjeu de la COVID-19. En même temps, dans le sondage, les répondants se sont fait présenter des cartes de référence sur comment communiquer pour défendre davantage d'aide. et la plus efficace de ces cadres était reliée à la prévention de la communication de maladies transmissibles. Et on voit ici qu'au milieu des années 80, 80 % des répondants se disaient que c'était une bonne ou excellente raison pour augmenter l'aide contribuée par le Canada aux endroits plus pauvres dans le monde. Donc, c'est un message très positif sur la santé et les maladies transmissibles qui nous vient de sondages existants. Maintenant, comme je vous l'ai dit, les résultats, lorsqu'on regarde avant la COVID-19, moi, je prétendrais qu'ils pourraient avoir une validité très discutable lorsque l'on parle du monde actuel et en tout cas le monde du futur. Donc, il faut les traiter avec un grain de sel. Mais en même temps, nous pouvons envisager les résultats de ces sondages et de façon plus théorique les événements qui affectent l'attitude des gens par rapport à l'aide et au développement et faire des prédictions sur qui est plus ou moins susceptible d'appuyer une augmentation des dépenses en aide dans un monde post-COVID-19. Et je les ai résumés ici et je vais présenter chacun d'entre eux rapidement, tour à tour. Le premier est lié à l'identité et en particulier comment les gens se perçoivent dans le monde. Se perçoivent-ils davantage comme un citoyen du monde ou comme un citoyen d'une nation, en particulier en tant que Canadien? Maintenant, dans tous mes travaux et que d'autres ont fait, cette variable s'avère à être de façon constante, régulière, un moteur pour l'appui à l'aide. Donc, nous attendons ce que ce soit important à l'avenir. Maintenant, comme vous pouvez le constater ici, une minorité de gens sont en accord avec cette affirmation. Donc, une majorité, dans une certaine mesure, se perçoivent davantage en tant que Canadiens plutôt que Citoyens du monde. Tandis qu'une minorité, environ 30, quelques pourcents et davantage, se perçoivent davantage comme des citoyens du monde. Ce sont les mondialistes qui appuient l'aide et les autres l'appuient moins. Nous connaissons ces gens. Nous savons qui ils sont. Nous savons que ceux qui se perçoivent comme étant plus globaux, mondiaux, sont plus jeunes. Ils ont tendance à être davantage libéraux que conservateurs en termes d'idéologie politique. On ne parle pas en termes de partis politiques, mais d'idéologie politique. Ils vont probablement être croyants, etc. Donc, nous pouvons prédire qui ils sont en termes de leur identité. et ça, c'était le premier principal enjeu. Prochaine diapo maintenant. Le deuxième enjeu, ce sont la position des gens par rapport aux valeurs. Ce que l'on sait des valeurs, c'est que les valeurs changent très, très lentement ou pas du tout. Et ils sous-tendent plusieurs des attitudes des gens. Aucun sondage ou presque ne prennent des données sur ce point-là, mais l'année dernière, on en a fait un. Et ce que l'on voit ici, et j'ai choisi quatre valeurs clés, et ce que vous allez constater, c'est qu'une d'entre elles, l'universalisme, est associé avec un appui fort sur les dépenses accrues en aide. Ceux au milieu sont davantage équilibrés, mais la majorité ont peu d'appui pour augmenter les dépenses en aide et la réalisation a peu d'appui pour l'augmentation. Ce qui est universel, c'est que tout le monde sur la planète est pareil. On devrait tous en profiter. Ça aussi, c'est associé avec le fait de se voir comme étant mondialiste. Donc, ce n'est pas surprenant que ce groupe appuie une augmentation des dépenses en aide et il va continuer à le faire. Le prochain est plus délicat. La Hollande. Bon, la positionnalité, c'est que vous appréciez les valeurs des gens qui vous entourent, peut-être même votre pays. Et ça pourrait aller d'un côté ou de l'autre. S'il y a de grands défis au Canada, ça va avoir tendance à pousser une vision de générodité ou de bienfaisance du monde et ça pourrait être appuyé avec une augmentation dans les dépenses. La sécurité, c'est une question de sécurité nationale versus sécurité personnelle. Et encore une fois, ici, avec la COVID-19, vous pouvez penser que ça pourrait aller d'un côté ou de l'autre. Si vous pensez que la collaboration est importante pour traiter la COVID-19, l'appui à l'aide va augmenter. mais si plus tôt, vous croyez qu'il faut s'enfermer et ériger des barrières, à ce moment-là, vous pourriez faire diminuer les dépenses. Et finalement, les réalisations, c'est une question d'hédonisme, de réalisation personnelle, de richesse, de votre propre niveau de vie. Donc ça, c'est une question de l'impact sur vous et presque toujours associée avec des coupures dans les dépenses en aide. Un autre facteur très pertinent, c'est la positionnalité du Canada et son rôle dans le monde. Malheureusement, c'est difficile à lire. Là-bas, du haut, essentiellement, c'est un sentiment que les problèmes, comme les maladies, sont de nature mondiale et ne peuvent pas se régler de façon isolationniste. Et le Canada doit travailler de façon proactive en collaboration avec les gens dans le monde. Et vous voyez que la majorité des gens, 54 %, sont d'accord. De l'autre côté, la barre du bas, c'est le sentiment que essentiellement, les problèmes ailleurs dans le monde sont trop complexes, exigent trop de ressources pour que le Canada fasse une différence. On a assez de problèmes chez nous, donc on doit se concentrer sur les problèmes chez nous plutôt que de collaborer. Donc, vous voyez que le point de vue de la collaboration se reflète parmi la majorité, mais une minorité significative, plus de 40 %, sont d'accord. un autre enjeu important, c'est à savoir si les gens croient que le Canada devrait agir, que c'est important et qu'ils doivent se préoccuper des gens autour du monde qui sont aussi importants que moi et ma famille. Un facteur d'atténuation ici, c'est qu'en principe, on devrait faire des choses, mais a-t-on confiance de pouvoir faire une différence? Dans le sondage le plus récent de la CCIC du mois de janvier, 84 % des répondants ont pensé que l'aide est utile pour prévenir la propagation des maladies transmissibles. Et donc, l'aide était considérée comme importante par la vaste majorité des gens. En même temps, les Canadiens ont confiance en général, les Canadiens ont confiance en leur capacité à faire une différence positive dans le monde. Ce sont les résultats d'une étude environnique en 2017 et vous allez voir que les bars bleu et orange sont en haut de 80 % dans l'ensemble des facteurs, mais le plus gros de confiance, c'est quand il s'agit des ONG canadiennes. Essentiellement, les Canadiens ont très confiance. Point. D'accord. Deux dernières diapos. Maintenant, la prochaine. Un autre facteur important et dans des études sur l'appui à l'aide, ça ressort comme étant significatif. C'est est-ce important de prioriser les gens dans le besoin à domicile plutôt qu'ailleurs dans le monde? Et ce que l'on voit ici, c'est que la majorité des gens, et encore une fois, c'est une constatation assez uniforme, pensent que c'est plus important d'aider les gens chez nous d'abord qu'ailleurs dans le monde. Et si les gens à domicile qui ont besoin d'aide augmentent de façon significative avec la COVID-19, on pourrait voir cette attitude apparaître plus que dans le passé. Maintenant, ma dernière diapo. Alors, quelles sont les conséquences? Je crois qu'une conséquence très générale et une question dans ce moment-ci, c'est dans la mesure dans laquelle les gens sont ouverts à l'engagement à l'heure actuelle. Les choses bougent rapidement. L'avenir est incertain en termes de chronologie et d'impact. Ça, c'est un moment très délicat pour l'engagement parce que les gens doivent réfléchir aux impacts sur eux, sur leur communauté, sur leur pays, l'impact ailleurs dans le monde. Et ce moment très perturbé signifie qu'ils ne sont pas très réceptifs à l'engagement qui n'adressent pas directement leurs préoccupations. Deuxièmement, les facteurs sociodémographiques, l'âge, le niveau de richesse sont un mauvais guide du soutien du public. Troisièmement, il est important d'établir les balises. C'est encore plus important qu'en temps normal. Les gens vont avoir des points de vue très différents sur l'aide, sur le développement dans un monde avec la COVID-19 au niveau de la protection et la collaboration et tout le reste. Et donc, nous avons besoin de cadrer notre engagement auprès de ces groupes. À l'intérieur de tout ça, l'importance d'un paradigme mondial est importante. et comment ils interagissent avec le local, des avantages locaux, des actions locales qui donnent des avantages mondiaux. Et cette interaction va être très critique. Se concentrer sur une action concrète, c'est très important. C'est-à-dire des choses qui vont régler les maladies infectieuses. je vais devoir être à l'avant-plan des investissements. Et finalement, je crois que nous allons devoir regarder comment nous entreprenons de nouveaux sondages parce que la situation change rapidement et nous allons devoir réfléchir comment nous allons pouvoir mesurer les changements des points de vue. l'historique de voir des sondages périodiques à tous les deux ou trois ans sera très peu utile dans notre monde d'aujourd'hui. D'accord, alors je vais m'en tenir à ça. Maintenant, je vais parler de la réponse du Canada sur la COVID-19, surtout sur la façon dont tout cela a été mis en perspective avec l'affaires mondiales ou le ministre aussi des affaires internationales. Tout cela a été mis en perspective du contexte mondial. L'élément mondial fait partie de la réponse intérieure. Si on ne protège pas les plus vulnérables dans le monde, nous serons nous-mêmes à risque. la COVID-19 ne connaît pas les frontières. On doit répondre à une crise qui est présente ici. Telle que le ministre a mentionné, on ne va pas battre la COVID-19 tant qu'on ne va pas, on ne la surmonte pas ailleurs, à l'étranger, dans le monde. Un monde en santé veut dire des collectivités en santé. C'est une façon de mettre les choses en lumière qui fait partie de la réponse mondiale du Canada. Ainsi, on s'assure qu'il n'y a pas de répercussions telles que Spencer nous a mentionnées. On a mentionné « Ah, on a besoin d'une équipe du Canada. On doit être tous ensemble derrière tout cela. » C'est très canadien, n'est-ce pas? Le deuxième point concerne les droits de la personne. Notre réponse se base sur une approche féministe. On doit tout faire afin d'empêcher l'exploitation de cette crise envers les collectivités vulnérables. Rester à la maison, c'est difficile, surtout pour ceux qui font face à des violences basées sur le genre. Alors, clairement, les gouvernements doivent protéger ces groupes et prioriser et intégrer ces strates de la société afin d'avoir une bonne réponse face à la COVID-19. Le dernier message clé sur le progrès international. Notre capacité à se remonter à la COVID-19 dépend aussi de notre capacité à soutenir les populations les plus vulnérables. On doit aussi régler cette deuxième vague, la deuxième vague que survenir si on ne tue pas dans l'œuf la première. Le Canada va travailler avec des partenaires afin de répondre à cette pandémie, aux systèmes de santé aussi et aux besoins en cours. Ce sont les thèmes clés que l'on a entendus jusqu'à maintenant. Il y a eu deux annonces par le gouvernement du Canada le 11 mars pour les 50 millions pour les partenaires internationaux à la réponse à la COVID-19. Aussi 8 millions à l'OMS et d'autres organisations. Et le 5 avril il y a eu une autre annonce 159,5 millions de dollars pour renforcer les efforts mondiaux pour combattre la pandémie le but est d'appuyer les travailleurs à la première ligne. Le Canada répond à l'appel dans le développement d'un vaccin et dans la afin de bâtir aussi une capacité afin de combattre la pandémie. Très rapidement c'était ce que l'on a entendu jusqu'à maintenant certains des messages clés nous avons certains collègues d'affaires mondiales la Tifa et Pascal je vais leur donner la parole sur la façon dont on peut travailler ensemble afin de répondre à certains des problèmes et comment nous pouvons les aider. alors tiens la Tifa oui la Tifa la Tifa la Tifa la Tifa me met en mode sourdine mais j'ai vu que le soutien technique l'avait déjà fait alors bon je ne savais pas trop comment enlever tout cela merci Thierry merci Spencer pour la présentation aussi ça a été bien intéressant de vous entendre je devrais vous mettre en contact avec Kevin ou avec vous directement parce que je crois qu'il y a quelques petits points qu'on pourrait partager sur la réaction canadienne à la COVID-19 en ce moment alors il y a quelques petits points qu'on pourrait partager et oui ça pourrait vous aider à bâtir votre prochaine présentation peut-être pour le mois prochain maintenant du côté des communications ce que j'ai remarqué c'est qu'il y a clairement dans cette ère un manque d'informations et clairement nous voulons assurer que l'information est présente nos messages sont basés sur des faits sont informatifs en utilisant des sources d'autorité comme le ministre le premier ministre le docteur Tan aussi qui participe souvent et parfois aussi nous avons le ministre Gold qui parle de la réponse avec les médias avant il y a eu l'annonce de 159 millions alors tout cela va aider nos collègues afin de envoyer un meilleur message ce que nous essayons aussi peut-être que je pourrais mentionner quelques petites choses afin de savoir qu'est-ce qui se passe de notre côté parce que ça a été assez bien occupé mon équipe dans les trois de la semaine c'était l'équipe des affaires publiques en fait pas ma propre équipe et nous avons essayé de répondre à l'inondation d'appels que l'on a reçu nous avons été vraiment submergés par les médias ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et bien chaque jour fournit une mise à jour aux médias ainsi chaque journaliste reçoit la même chose pas besoin de nous appeler nous l'envoyons de façon régulière et tout le monde écrit la même chose sur ce que l'on fait aussi nous avons une réponse consulat de certains membres du personnel et ces réponses consulaires sont très importantes nous avons reçu un peu moins de 2000 appels et 700 courriels pour nous poser des questions pour ramener des des nationaux à l'étranger nous avons nous sommes à fait mise au travail pour les ramener maintenant nous allons nous concentrer sur ce qui va se dérouler dans les prochaines semaines dans ce qui a trait de la COVID dans les pays en développement en Afrique et en Amérique du Sud parce qu'à un certain moment lorsque tout cela va arriver il faut être prêt et il faut commencer à socialiser certains des messages clés ça va se faire sous l'angle de la pandémie mondiale et si on ne traite pas ainsi je ne pense pas qu'on sera en mesure de s'en débarrasser alors c'est le côté social sur lequel on va travailler alors on compte sur nos collègues aussi ce que l'on a fait et chaque fois que l'on voit un message avec nos partenaires avec COVID-19 et bien autant qu'on pouvait on a essayé de l'amplifier alors c'est ce que l'on a essayé de faire ça a été on a complètement réorganisé tout cela on a travaillé sans arrêt 24 heures sur 24 on a en fait deux équipes une allant de 7 heures à 15 heures une de 14 heures à 22 heures alors c'est vraiment sans arrêt pour essayer de répondre aux appels des médias et de fournir des informations autoritaires qui sont de bonne source merci beaucoup de nous avoir invités j'ai participé à la rencontre du comité il y a deux semaines ça fut bien intéressant encore une fois les choses évoluent rapidement tel que Pascal a mentionné je dirais que mon équipe a un rôle différent de celle de Latifa je comprends je dirais que l'équipe des communications est en réponse à l'urgence en ce moment en mode réponse ça veut dire que jusqu'à maintenant l'innovation et tout cela sur la participation publique comme si c'était un travail de reconstruction dans le post-COVID nous voulons aussi réviser notre stratégie de participation avec le public et d'engagement avec le public on vous a parlé à l'automne dernier sur cela on travaille avec l'ICN les conseils et beaucoup de partenaires aussi nous mettons des consultations et nous avons livré une présentation que nous avons l'événement que nous avons co-organisé à la fin novembre sur le sujet de l'engagement avec le public la mesure des résultats et la complexité de l'engagement avec le public alors nous travaillons déjà sur cela la semaine de l'engagement public 2020 c'est une occasion excellente pour bâtir ce nouveau modèle qui prendrait en compte les médias sociaux les nouvelles approches etc et ensuite la COVID est arrivée so we are in a I hope translation is working properly so we are in a important transition period for us this is a moment to be part of this conversation and this is crucial because you are on the field you are navigating in troubled waters and here you will help further our reflection on travail afin d'ajuster les messages afin de voir qu'est-ce qui fonctionne alors c'est très important c'est un peu comme de l'action recherche pour nous recherche action la présentation de Spencer juste précédemment a été excellente et a montré la complexité du tout et à quel point on n'a pas vraiment une boule de cristal on peut essayer de deviner on peut imaginer que certaines choses seront difficiles mais la participation avec le public reste maintenant plus que jamais importante ça a été une vérité ça l'est encore plus maintenant c'est pourquoi nous travaillons aussi dans les en arrière boutique avec l'équipe en ce moment alors juste pour continuer sur cet ordre d'idée en révisant l'approche de la participation publique ou l'engagement au public et bien on émergit le concept de la citoyenneté avec le monde qu'est-ce que l'on fait avec les communications telles que la TIFA l'a mentionné précédemment et aussi de vraiment penser ça à ce que l'on va faire dans le court et le moyen terme lorsqu'on parle d'engagement public et bien tout le monde a une idée sur ce que cela pourrait vouloir dire mais tout engagement public n'est pas le même il y a un spectre à la prise de conscience l'information l'éducation et les compétences pour le faire qu'est-ce que ça vous voudrait dire ça peut vouloir dire différentes choses pour toute personne alors c'est pas tous les projets qui remplissent les mêmes cases certains regardent plus l'engagement du public d'autres non lorsqu'on regarde l'investissement qui est consacré et bien on doit voir toute cette complexité parce que l'on veut s'assurer que nous prenons des décisions qui sont fondées sur les données on peut vouloir investir dans une méthode un outil mais cela ne doit pas être simplement parce que c'est le goût du jour ou la nouvelle méthode qui est sortie c'est donc plus difficile avec l'engagement public parce qu'on parle d'une méthode traditionnelle pour développer des résultats plutôt que l'évaluation de l'impact de la communication du message d'une façon différente l'éducation etc alors à cette étape nous regardons les projets qui existent en ce moment et qui sont en place en ce moment qui existent comment ensuite définir l'engagement public nous avons été dans notre propre petit monde de projets ce que l'on gère dans l'équipe n'est-ce pas mais il y a des définitions différentes on veut l'amener dans la discussion cette éducation à la citoyenneté du monde ce qui est très important mais vu qui est perçu différemment par différentes personnes tel que le docteur Spencer l'a dit de façon éloquente les Canadiens changent leur perception de de l'aide au développement selon les statistiques en tout cas en tout cas tel que j'ai mentionné en ce moment nous sommes tout oreille nous écoutons les conversations bien riches même si on écoute les différents ministères certains participent à différentes composantes importantes pour le gouvernement du Canada bien sûr il y a différents enjeux mais dans un contexte très similaire aussi nous nous connectons avec des donateurs afin de voir comment ils approchent la situation aussi selon le pays la perspective ce sont des bons défis et nous faisons face à la même réalité en ce que l'on veut développer dans les mois à venir dans les prochaines semaines clairement comment allons-nous bâtir ce cadre de travail nous allons voir quels sont les domaines où il faut valider les approches parmi ceux que l'on regarde et bien autre que les résultats quels sont les résultats selon le spectre de l'engagement public qu'est-ce qu'on mesure quels sont les indicateurs utilisés si l'on voulait développer une boîte à outils certains groupes en ont eh bien on partage d'excellentes expériences alors comment s'assurer que tout cela peut être disponible afin que tout le monde y ait accès certains groupes possèdent beaucoup d'expérience d'autres moins bien sûr les petites organisations auront plus de mal à participer à l'engagement public sur ce sujet comment partager l'expérience et jouer notre rôle au sein du gouvernement du Canada nous allons travailler de près avec nos collègues aux communications bien sûr parce qu'ils sont au centre dans la salle d'urgence comme on dit ils travaillent aussi dans le développement international et ont beaucoup d'outils avec des partenaires pour parler des objectifs du développement du millénaire tout cela alors clairement c'est important de regarder comment on travaille aussi là-dessus alors c'est ce que j'avais à dire c'est un plaisir d'avoir participé j'ai des membres de l'équipe aussi qui sont ici et qui écoutent ce que les partenaires ont à dire et les questions qui peuvent surgir tout cela fait partie de notre réflexion c'est bien dit merci à vous deux pour ces réflexions c'était bien apprécié on apprécie les longues heures et l'effort à venir aussi et en ce moment aussi vous avez travaillé d'arrache-pieds avec votre équipe bien sûr alors maintenant nous allons ouvrir les micros pour une question une période de questions réponses si vous avez des questions n'hésitez pas à les inscrire dans la boîte questions réponses c'est aussi un moment pour entendre ce qui fonctionne pour vous ce qui a réussi et quelles sont certaines des meilleures pratiques qui existent nous sommes dans un nouvel univers alors c'est en mouvance c'est difficile d'éviter toute la distorsion qui existe cette première discussion et ça passe un peu plus au sud pour le docteur Hanson ici si vous pourriez élaborer la façon dont les États-Unis ont mentionné qu'ils allaient retirer leur financement à l'OMS aussi le docteur Hanson nous allons aussi partager différentes différentes informations au docteur Spencer peut-être voulez-vous partager cette annonce justement qui a été faite aux États-Unis une chose qui se dégage des sondages est l'appui la confiance des Canadiens envers les Nations Unies la plupart des Canadiens avant la COVID-19 ignorait beaucoup ce que faisait l'OMS ils ont clairement une meilleure idée maintenant il y a eu une bonne différence historique même si il y a eu une variation mais en général quant au soutien envers l'ONU entre le Canada et les États-Unis au Canada l'opinion de Donald Trump est très faible très très faible on voit donc deux phénomènes le fait que c'est Trump qui l'est fait et ensuite les actions spécifiques qui ont été posées les deux sont enchevêtrés bien sûr ce serait beaucoup plus une question de Donald Trump plutôt que des actions de l'OMS ensuite les sentiments des Canadiens envers la Chine un sondage a démontré que les attitudes des Canadiens envers la Chine sont beaucoup plus négatives qu'ils étaient dans le passé en ce qui a trait aux deux Michaels les disputes commerciales et tout cela de façon importante aussi on voit beaucoup d'appui des Canadiens envers les Nations Unies et pour les institutions mondiales aussi en général question pour Latifa est-ce que l'affaire mondiale va amplifier les organisations canadiennes à l'international même si elles ne sont pas en ce moment des partenaires avec l'affaire mondiale difficile à présenter le gouvernement anti en ce moment est dédié ou se consacre à la COVID-19 donc c'est une question de couvrir le message du premier ministre de répondre à la COVID-19 bien sûr ce qui se passe avec le ministre Haidou avec le médecin en chef de l'autorité de la santé publique nous dirigeons tous les messages sur les médias sociaux tous ceux qui sont en communication savent que dès que je ne veux pas le dire mais je vais le dire tout de même lorsqu'on est dans cette diarrhée de messages et bien on commence à s'y perdre et c'est là où on se retrouve je dirais dans les 3-4 dernières semaines nous avons été très pointilleux si on peut dire ce que nous allons amplifier s'il y a quelque chose que vous pensez que nous devrions amplifier ça serait un plaisir d'y jeter un regard mais si j'ai amplifié 20 messages par jour ça veut dire qu'aucun de ces messages ne vont être vus par les Canadiens alors je dois vraiment faire attention à ce que je choisis mais ça serait un plaisir vraiment de regarder ce que vous avez en tête aussi en ce moment nous regardons ce qui se passe dans les autres pays au G7 en Italie en Espagne aux Etats-Unis au Canada le narratif pourrait changer la semaine prochaine ou dans deux semaines quant à ce qui se passe dans les pays en développement à ce moment c'est peut-être là on va devoir socialiser cette idée que ce que l'on fait ici a un effet sur les autres pays et est positif alors c'est une question d'approche de prise de décision et s'il y a des choses que vous voulez amplifier n'hésitez pas à me les envoyer pour que oui nous recevons beaucoup de questions sur la réponse mondiale alors peut-être nous pourrions vous envoyer des questions plus pragmatiques à vos collègues pour répondre en termes d'engagement public et des messages sur les droits de la personne les fiat et aider les plus vulnérables est-ce que il y a trois domaines de questionnement qui devraient susciter un intérêt de la part des partenaires autour réponses merci pour la question c'est exactement ce que l'on fait le gouvernement veut s'assurer que le fiat est au centre de ce qu'on fait dans les deux dernières semaines il y a un phénomène qui a été observé ici au Canada où la violence basée sur le sexe a été sur le radar vraiment des organisations canadiennes qui ont fait des levées de drapeau il y a aussi des histoires sur Radio-Canada ou le CBC on peut voir que ces chiffres augmentent clairement avant une dame disait je pouvais aller au travail oublier ce qui se passe à la maison et mon conjoint ne me frappait pas au visage au moins maintenant je reste à la maison et j'ai des bleus de la tête aux pieds je ne peux rien faire c'est ce que l'on fait cette semaine la semaine prochaine et les autres semaines essayez d'utiliser ce message ce narratif qui démontre que nous ça arrive au Canada et finalement les gens portent ils portent attention vous savez quoi la même chose se passe dans les pays en développement sans arrêt et le confinement a été un accélérateur la question souvent est comment amplifier transmettre les messages j'ai bien aimé la question comment les partenaires peuvent faire la même chose je crois que ce n'est pas une communication linéaire ici si on peut en même temps saisir la balle au bon utiliser ces messages au niveau plus élevé du gouvernement et les traduire dans votre langage afin que votre auditoire les comprenne mieux ce sera une façon de pouvoir s'aider afin de transmettre des messages et d'être davantage présent dans l'environnement surtout avec les médias sociaux il y a tellement de distorsions nous pouvons utiliser cette information et la traduire dans son propre langage pour répondre à ses propres besoins merci beaucoup il nous reste quelques minutes est-ce que si vous voulez lever votre main et partager les meilleures pratiques de ce qui fonctionne n'hésitez pas à le faire ce que les gens ont vu l'échange dans les médias les médias sociaux ce que les gens voient qui est efficace et bien ce serait génial de pouvoir entendre ce qui a fonctionné alors n'hésitez pas à lever la main pour partager vos meilleures pratiques pour ceux qui sont sur la pelle la utilisation de Facebook Twitter et Instagram pour les différents messages je ne sais pas si certains ont mentionné la façon dont on peut être utilisé différemment pour remplir des buts spécifiques aussi Sean vous avez une question n'hésitez pas je ne sais pas je ne sais pas pour le programme de change nous avons utilisé différents moyens de communication avec nos partenaires internationaux nous avons créé des choses comme des groupes WhatsApp parce que c'est beaucoup plus facile pour nos partenaires internationaux dans des endroits à faibles ressources de pouvoir utiliser le téléphone de pouvoir partager les meilleures pratiques aussi pour exprimer un besoin d'intervention spécifique par exemple avec la composante basée sur le genre sur la protection sur les soins qui sont nécessaires et bien tout ça a été soulevé dans les canaux WhatsApp qu'on a établi et on a fait selon le domaine pour l'effort COVID ça a été fragmenté en segment disons en cardiologie les implications cardiovasculaires on en a un pour chacun des différents segments pour la médecine etc etc nous avons beaucoup de médicaments qui sont mis à la disposition des partenaires le plus grand avantage dans tout cela lorsque l'on fournit des programmes par le biais de WhatsApp et la capacité l'accessibilité de tout cela donc tout le monde a un cellulaire même dans les endroits où l'accès à internet est limité ou même si l'accès au téléphone est limité on pourrait on peut quand même l'utiliser ces groupes aussi renforcissent le lien avec Affaires mondiales avec ça c'est ici et j'aimerais pouvoir boucler la boucle d'une certaine façon mais sinon ça a été excellent pour nous n'hésitez pas si vous avez d'autres commentaires à partager tout le monde mon nom est Michaela Baritaïda je suis une consultante internationale en santé mentale je suis basé à Vancouver et je voulais répondre à la question qui a été posée au groupe sur les plateformes de médias sociaux que nous utilisons dans mes travaux les établissements ça dépend si on parle au niveau international la collaboration internationale ça dépend des pays et des cultures la dernière personne ayant parlé a mentionné un point que je voulais soulever c'était Whatsapp en Amérique latine Whatsapp est le principal moyen de communication entre les gens et donc avoir des messages téléchargeables au téléphone et faire suivre sur des chats de groupe sur Whatsapp c'est très utile je connais aussi que l'OMS a créé un robot au Whatsapp c'est pas une ligne 1 800 mais c'est un système informatique qu'on peut relier à Whatsapp pour poser des questions sur la COVID-19 et l'OMS y répond tout de suite donc nous y travaillons surtout avec les pays en Amérique latine dans les pays de l'Asie du Sud-Est nous avons vu l'utilisation de Viber ça dépend du pays et de sa culture c'est ce qui détermine les plateformes utilisées pour la communication de la même façon ça dépend des générations lorsqu'on veut rejoindre des professionnels lorsqu'on essaie avec Twitter et LinkedIn c'est utile parce que ce sont des plateformes que les adultes les professionnels utilisent ça c'est mon impression suite à ce que j'ai constaté dans mon travail donc Twitter et LinkedIn plutôt que Facebook et Instagram pour les jeunes et les ados de même que TikTok ça c'est la nouvelle plateforme de médias sociaux pour les plus jeunes mais par contre ils ne sont pas plus au risque de maladies graves mais dans notre engagement il faut se demander quelles sont les plateformes que l'on peut utiliser pour communiquer un message de façon acceptable merci alors merci beaucoup alors maintenant je vais céder le micro à Jen ma coprésidente pour conclure la session alors merci beaucoup aux participants merci tout le monde nous avons dépassé un peu notre temps alors je veux remercier nos conférenciers Ali, Jennifer, Pascal nous savons que vos équipes travaillaient très fort au niveau du groupe de travail sur l'engagement public et Pascal vous avez réussi à nous dire comment on peut peaufiner nos messages dans le cas de la pandémie alors je vais vous laisser l'information de contact si vous voulez nous contacter et si vous avez des questions sur ce webinaire vous pouvez contacter Lauren Murley pour les sondages vous avez le courriel du docteur Spencer Hansen si vous avez des questions et on aura un autre webinaire mercredi avec Kimwatch et Thrive Hive et ils vont regarder les occasions pour les étudiants et jeunes professionnels pendant la COVID-19 donc comment pouvez-vous maintenir vos objectifs de carrière et faire avancer votre carrière et ce sera à une heure heure de l'Est heure avancée la semaine prochaine et si vous vous allez voir des invitations dans le courriel qui vous annonce l'enregistrement et qui vous invite pour le séminaire la semaine prochaine alors merci à tout le monde et restez en santé alors merci au revoir au revoir tout le monde